voilà donc le processus de la transition que j'ai reçu voilà comme je vous le dis de source à 70% sur parce qu'en politique il n'y a jamais de certitude et voilà comme ça ça va nous nous sommes assez curieux de savoir ce qui se passe pourquoi c'est silencieux mais je suppose et j'espère que peut-être les jours prochains on aura un premier ministre je l'espère bien donc nous devons nous projeter nous devons pardon il ya des projets nous ne devons pas rester dans notre passé à parler de pardon excusez moi à parler de ce bon arrière et à parler du passé et tout le temps tout le temps il faut qu'on avance il faut qu'on ait des projets il faut qu'on se projette il faut qu'on propose il faut qu'on soit curieux de notre lendemain de ce qui va se passer demain si on continue à rester dans le passé c'est pas évident voilà ces gens là ne vont pas nous prendre au sérieux parce que ça veut dire que nous on ne s'inquiète pas pour notre futur on est toujours dans un passé qui n'est pas très très pas très très positif après pour les gens pour lesquels ça a été positif ils peuvent toujours continuer à rester dedans ça c'est leur choix et c'est le problème nous nous allons avancer gouvernement pour ceux qui se posent la question de ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer normalement c'est ce qui va suivre c'est ce qui va se passer normalement et challah après le quatre points le quatrième point attendez ils incitent je sais pas ce qui se passe allo oui bonsoir je suis en direct là ok merci c'est pas possible ça a failli couper là encore et je suis désolé c'est très très mauvais aujourd'hui donc je vais recommencer le troisième point je sais pas si je les dis c'est ils vont refonder le fichier électoral et mettre en place l'organe technique de gestion des élections donc ils vont refaire le fichier électoral tout remettre en place le côté technique et la gestion des élections ça c'est le quatrième point c'est moi qui ai mis point par point pour que chacun de nous puisse comprendre après le cinquième point écrit une nouvelle constitution et l'adopter par un référendum donc ils vont mettre une nouvelle constitution en place et nous allons voter il y aura un référendum pour la constitution voilà après 6 on va procéder aux élections de la base ou sommet c'est à dire les chefs des quartiers les maires les députés après les élections présidentielles c'est à commencer par le plus bas voilà progressivement quoi ne pas c'est pas comme la fois dernière faire les élections présidentielles je suis vraiment désolé je ne vois pas vos commentaires excusez moi je ne vois pas vos commentaires est arrivé à un moment là sur moi ici sa coupe c'est comme si je suis déconnecté et ça reconnaît je suis vraiment désolé vraiment vraiment faut pas penser que c'est moi qui suis parti et je ne sais pas ce que c'est fait ça encore c'est donc excusez moi donc ce que je voulais dire j'étais à quel niveau ça ne sera pas comme en 2010 en 2010 il ya eu les élections présidentielles et on a vu ce qui s'est passé après donc cette fois ci selon les informations que j'ai reçu ils veulent mettre les chefs des quartiers les maires les députés tout 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 monter et faire l'appel les élections présidentielles voilà normal quoi dans haut en bas voilà après le septième point parallèlement à ce processus pour à ce processus politique mettre en place une commission de vérité justice réconciliation parallèlement pendant qu'ils sont en train de faire l'autre côté que je viens de le sixième point ils vont mettre en parallèle un processus pour une commission de vérité justice réconciliation je pense pas s'il ya déjà eu sanguiné on dirait que c'est une première je crois bien voilà donc mettre un processus de vérité justice réconciliation ça c'est le septième point comme je vous l'ai dit c'est moi qui ai mis point par point voilà après le huit le huitième point il y aura une commission d'enquête sur les crimes économiques et financiers ça c'est le huitième point après le neuvième point il y aura une commission d'enquête sur les crimes de sang comme ce qu'on est en train de dire hier par exemple ça ça fait partie des crimes de sang le 28 septembre 2010 et les autres problèmes les autres crimes qui a eu pour les manifestations les meurtres et tout ce que vous savez voilà tout ce qui est crime crime c'est ça les crimes de sang donc il y aura une commission d'enquête pour cela aussi hier on parlait un peu de ça ici donc il y aura une commission d'enquête non seulement pour les crimes économiques et financiers ceux qui disaient hier qu'ils veulent qu'on récupère l'argent qui a été volé donc une commission pour récupérer l'argent qui a été volé il y aura ça il y aura une autre commission pour les crimes de sang et tout ce qui est de ce côté là voilà les meurtres les morts les manifestations et toutes ces choses là donc ça sera partagé ça sera pas ça sera une très très bonne chose voilà et puis le dixième point comme je l'ai dit c'est moi qui ai noté point par point le dixième point il y aura une réconciliation avant les élections une réconciliation nationale avant les élections maintenant en fin de compte le 11e point on donnera le pouvoir à celui qui a gagné dans les urnes mais je pense qu'il faut selon eux selon la personne qui m'a comment on appelle ça qui m'a informé par rapport à tout cela il faut tout ce processus là en place pour qu'on arrive à la réconciliation comme ce qu'on est en train de dire hier par exemple certaines personnes ont parlé de l'argent volé qu'il faut récupérer d'autres personnes chacun a donné son point de vue donc il y aura tous ces facteurs là et vérité réconciliation justice et tout ça je pense qu'on a je crois pas si on a déjà fait ça en guiné et je pense que c'est une très très bonne idée voilà donc ils vont mettre cela en place après le premier ministre comme je vous l'ai dit au début il y aura un premier ministre la charte est déjà les sorties hier ou avant-hier je ne rappelle pas exactement il ya une charte qui remplace la constitution parce qu'il n'y a pas de constitution la constitution elle a été dissoute excusez moi mes frères et soeurs je ne vois toujours pas de commentaire je ne sais pas à quoi c'est dû peut-être à ma connexion ou plus que quelques fois la connexion ça fait chez moi ici comme si c'est coupé comme si je ne suis pas en ligne et puis après ça revient et je vois quand même les coeurs qui montrent mais je ne vois pas d'écriture je ne vois pas d'écriture c'est pas à cause de mes yeux c'est parce que ça ne s'affiche pas en fait donc faut comprendre excusez moi si je ne reprends pas aux salutations et comme d'habitude voilà donc il y aura une nouvelle constitution on va voter il y aura les élections des vraies élections à la base chef des quartiers députés maires et tout et tout et tout et on va monter progressivement on va aller présidentielle ça ne sera pas comme ce qu'on a connu il n'y a pas eu de tout ça on est parti directement présidentielle et puis après on est resté comme ça vous savez ce qui s'est passé peut-être que eux ne veulent pas recommencer les erreurs les aînés ou de ce monsieur là voilà donc une commission d'enquête aussi sur les crimes et tous ces trucs la crime financier toutes ces choses ce n'est pas mal donc c'est un peu ça si on se pose des questions par contre ce que moi j'ai noté par contre et ce que j'ai remarqué il n'y a pas la durée de la transition la durée de la transition n'est pas précisé là-dedans par contre je n'ai pas remarqué et avec ce que je vous ai lu ici là il n'y en a pas de l'emploi donc en gros c'est ça si on se pose des questions si certaines personnes veulent savoir qu'est ce qui se passe c'est silencieux entre temps la rtg je sais pas s'il ya un premier ministre qu'on a nommé entre temps je ne suis pas au courant le temps que je viens ici que je commence peut-être que c'est fait peut-être que vous vous êtes au courant moi je ne suis pas au courant mais normalement il y aura un premier ministre d'abord et ce premier ministre et le président de la transition le colonel mamadine nous avons se débrouiller pour mettre pour nommer les ministres tout le reste des ministres je pense que ces thèses qu'ils ont proposé je crois bien si ça n'a pas changé le fichier électoral aussi voilà nous allons ils vont pas nous et ils vont mettre un truc en place bien propre techniquement et bien gérer ce qui peut bien gérer les élections comme ça personne ne dira qu'on m'attriche on ne m'a pas triché il ya s'il ya ça voilà donc apparemment c'est ça moi je pense que globalement ce n'est pas une mauvaise chose là là il ya le temps peut-être c'est on a peut-être cinq dix minutes s'il ya quelqu'un qui veut dire quelque chose par rapport à ce que je viens de lui dire la personne peut intervenir pour pas beaucoup de choses et pour cinq dix minutes sinon on va rester là parce que c'est catastrophique parler comme ça certes je vois les coeurs et les likes il n'y a pas de tête de moi c'est une bonne chose mais je ne vous vois pas quoi je ne sais pas qui est là qui n'est pas là j'ai l'impression de parler toute seule vous allez vous dit vous allez me dire mais d'habitude tu parles tout celui je parle toute seule mais je vous vois je vois les noms je vois les gens dans jeu les écritures c'est comme si je parle avec vous mais car je ne vois rien là je suis je sais même pas comment vous expliquer ça on n'allait pas vous comprenez pas vous pouvez pas comprendre oh la 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 ça vraiment c'est la catastrophe aujourd'hui ce n'est pas du tout bon ce n'est pas du tout bon en tout cas pour moi pour vous je ne sais pas attendez je vais demander donc si vous êtes en train d'écrire les questions excusez moi je parle quoi merci pour les coeurs je les vois mais je ne vous vois pas vous alors à la digo je disais pas directe vous m'aurez un tour de vvvv voilà à collection mon barfa mais mérite à mon minimum cbd minimum nato autant qu'elle est un marion n'a pas à mollard à la femme de toutes les façons tout à l'aï qui n'est c'est la catastrophe je suis désolé par rapport à ce que j'ai dit je comprends pas quoi alors t'inquié merci à autant ça m'a trouvé merci 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 je vois les coeurs et tout là je vais vous dire merci pour ne pas fatiguer à l'eau oui je suis un directeur oui je vois je vais devoir vous laisser je suis certainement désolé un autre jour sera mieux c'est pas pour les jours que je sais pas ce qui s'est passé il ya des moments comme ça c'est la première fois que je vois ça ça m'est déjà arrivé de nous voir pas voir les commentaires quelques voix non mais aujourd'hui non seulement je ne vois pas les commentaires mais il ya des moments je ne me vois pas la connexion ça dit que je suis pas je suis déconnecté je suis sincèrement désolé voilà ça aussi des nouveautés la page elle est il ya des restrictions elle est signalée qu'est ce qui reste encore de toutes les façons que je veux je l'ai eu voilà je l'ai eu avec un bonus et des bonus il ya des bonus encore tous les jours donc nous allons continuer même s'il ya cinq personnes dix personnes qui regardent ça veut dire que ce sont ces personnes là que à la vue qui regarde et ce sont eux qui devaient avoir l'information c'est comme ça que ça se passe je vous remercie pour les partager les commentaires et j'espère je suppose que vous êtes en train de demander mais je ne vous vois pas et c'est drôle donc à l'aubilé cantonne à tanga d'ignan qui nous sera à samedi mara sa route en forme à la romba c'est d'un à nous c'est d'un étudiant yam fanténerie n'aimant dimanche finnerie n'aimant d'une ouvrage n'aimant du palais à ta campée n'aimant guérimant sur la ta campée n'aimant guérimant elle est à campée n'aimant guérimantrey n'aimant guérimant 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 eh à fond d'un outant à l'air à mon amazur et je suis pire que ça déroule au pour aller à l'annonce de l'unia a profite la mohamed nana est-ce qu'il ya n'y a eu l'arrivée dans l'issue n'ayouïa et on n'a pas l'aimérité non tour finir est café n'a créé à bombe à l'année est un domaine et on n'a pas d'où c'est un domaine de mafibou l'ont un enfant d'or yaki atalanta france ou domaine et mafibou l'atta n'y d'appelant fanta à l'hôpital de mafibou n'y de mafima n'est-ce pas ma mire torfi avec un retro, il y a plus de féro, et personne ne pousse, et personne ne pousse. Et personne ne pousse que ça, mais personne ne pousse. Parce qu'il y a des noms n'y pas. Il y a des noms, il y a des noms que j'ai eu à l'intérieur et j'en ai eu mon mari. Je ne sache pas de vrai. Si on m'a dit, je m'appelle, je sache de nouveau, nous concr RED, que ma fille a raconté l'issue d'aujourd'hui l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée d'arrivée dans l'arrivée d'arrivée à l'arrivée qui est une solution de mon film et de mon film à à qui dit ça parce que petit ça m'a gagné n'oubliez pas le jeune de demain demain c'est jeudi et charles n'oubliez pas les jeunes mais le doigts de la nuit et tous les prières de nuit c'est très très important ça prend vous voyez il faut être patient ceux qui veulent se faire justice ceux qui sont pressés pour la justice tu peux être pressé à là il n'est pas pressé il a son temps c'est pourquoi il aime les patients et les endurants mais ceux qui veulent se presser là il faut y aller vous allez vous presser vous allez allez vous casser vos jambes là bas ou casser vos têtes prenez votre temps faites ce qu'il y a à faire tranquillement dans le sens de la vérité dans le sens de notre créateur il va finir par nous aider le moment qu'on passe se fatiguer ou le moment qu'on se dit que à nous l'affaire la même ça a trop duré c'est trop tard c'est en ce moment là qu'il peut nous aider c'est en ce moment là qu'on peut avoir une surprise très très agréable c'est là qu'on se démarque des gens qui n'ont pas la foi ou les gens qui sont limités dans la foi ou qui n'ont pas la sincérité et la certitude dans la foi donc qu'à la mousette qui nous dit que c'est le conféseur de bonnes oeuvres il finit toujours par te répondre et par t'aider mais il faut aller dans son sens à lui si tu vas dans le sens contraire et tu veux faire la guerre à celui qui va dans le sens d'Allah tu reconteras les pots cassés tôt ou tard ici et à l'au-delà donc soyons patients soyons endurants soyons vrais soyons justes soyons sincères dans ce qu'on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire soyons juste dedans et sincères et aussi patient je vous l'ai dit la vérité elle est rapide elle a beaucoup de monde elle se sent forte la patience celui qui est patient peut-être vous n'êtes pas nombreux peut-être vous pensez que vous êtes moins fort donc vous dites que vous allez être fatigué de courir derrière la vérité non c'est la vérité qui est précis c'est la vérité qui va se fatiguer mais si tu te fatigues de courir après la vérité derrière la vérité pour déshabiller la vérité la vérité va triompher toi tu as perdu la patience et tu vas laisser la vérité triompher la vérité va croire que c'est elle le mensonge va triompher le mensonge va croire que c'est lui la vérité tandis que toi la vérité tu as perdu patience au mauvais moment même c'est à dire le moment au bon moment là où Allah doit te répondre toi tu te fatigues tu as donné la force au mensonge ça fait un an à peu près nous voyons les choses je vous ai dit le système va tomber lambeau par lambeau moi je ne vous ai jamais dit que c'était Alpha Condé le problème de la Guinée Alpha Condé a trouvé la Guinée et ses problèmes il a rajouté sa part pourquoi il a rajouté sa part parce qu'il a trouvé de la place c'est le même système depuis que la Guinée à Guinée certaines personnes disent que depuis 1958 moi j'ai dit que c'est depuis que la Guinée à Guinée donc ça va à 58 donc chacun a son combat moi je vais dans ce sens et je pense que ça va donner inchallah avec la patience et la persévérance nous sommes obligés de soutenir ceux qui sont là pour l'instant pour le moment le colonel et son équipe nous sommes obligés de les soutenir c'est une partie de notre combat nous nous sommes battus ils sont venus terminer une partie parce que là où nous étions là peut-être que certaines personnes avaient d'autres solutions mais ce qu'il a fait là je ne vois pas celui qui allait faire ça mettre la main sur tous ces voyous là aujourd'hui ils sont là moins on dirait qu'ils n'existent même pas qui aurait cru ça qui aurait cru ça un civil n'aurait pas fait n'aurait pas pu faire cela parce que déjà quand un civil vient il faut déjà maîtriser l'armée c'est ça c'est notre problème mais si c'est eux mêmes qui sont en train de s'occuper de ce nettoyage là ils n'ont pas nettoyer comme ils peuvent nous allons les suivre comme ça jusqu'au moment où ils vont sortir du cadre jusqu'au mois où nous serons déçus mais si on ne les soutiens pas c'est comme ce que je disais celui qui ne soutient pas c'est d'aider avec ce qui s'est passé pendant les élections tu donnes la force à l'afra condé celui qui ne soutient pas et le colonel et son équipe il ya la bande de ministres que vous connaissez il ya les trois groupes qui sont là il ya le sosso gang il ya le konya club il ya le mandem club ils sont là leurs adeptes sont là ils sont derrière le monsieur spirituellement dans le visible et l'invisible à leur façon donc il a tout ce groupe là derrière lui les gens qui ne veulent pas que ça change ils sont là vous voyez ils sont toujours là ils sont sur les réseaux sociaux ils sont ailleurs ils sont partout donc nous nous sommes obligés d'aller dans ce sens pour l'instant moi c'est le conseil que je peux vous donner maintenant chacun que chacun fasse ce qu'il veut mais après on n'a pas trop le choix parce que c'est pas eux qui vont tomber c'est la guinée qui va tomber ça c'est une question de guinée c'est pas une question le parti politique n'est pas une question d'ethnie c'est pas une question de mouvement on disait qu'il maîtrisait l'armée c'est monté c'est comme si et patati et patata on a vu ce qui s'est passé c'est à là qui peut faire ce genre de travail ce qui s'est passé moi je pense que c'est une forme de justice et que c'est seul à là qui peut faire ça c'est lui seul qui peut faire ça nous avons prié nous avons fait les doigts ou non nous avons fait les jeunes peut-être que c'est parti tomber sur ce monsieur là mais ce que je pensais peut-être que c'est parti tomber sur lui donc on va le laisser comme ça moi je ne peux pas moi je ne peux pas le laisser comme ça moi je veux le soutenir ce que j'ai dit ce qui est arrivé à l'ufdg ça aurait été l'ufr ou le quoi quoi tous les autres j'étais obligé de faire pareil parce que sinon j'allais donner la force à l'autre cas donc c'est comme ça c'est la politique c'est comme ça que ça se passe c'est par processus c'est comme quand tu veux aller à zéro courrier tu quittes conakry tu passes par koya kim dia mamou ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à l'idée mais si toi tu veux sauter pour aller tomber là bas ce n'est pas inquiète privé ce n'est pas un hélicoptère ce n'est pas un avion en voiture sauter pour que tu as tu vas aller tomber à zéro courrier à je sais pas si c'est pas une catastrophe que tu vas aller tomber là bas donc en gros c'est ça aujourd'hui on va arrêter là voilà oui je suis vraiment vraiment désolé les gens sont en train d'appeler moi je suis si silencieux vous avez vu non mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas tous les jours que on va essayer d'appeler une personne lui il a beaucoup appelé je n'entends même pas je sais pas de quoi il veut parler à l'eau ça va ça va on est un directeur connecter à l'eau oui donc vous m'écoutez oui oui très bien j'ai dit on a un direct même on est ici là c'est pas vrai allons-y ah ouais vas-en ok moi je me dis ici qu'on répétera toujours les erreurs puisque je sais que je vois là quand même on est très satisfait nous tous nous sommes satisfaits vraiment parce que là où on était c'était trop grave oui non mais il ya un peu d'imbiguité dans ce que dans ce que nous avons devant ces militaires là un peu puisque là là les ans qui signent des grands de gros contrats là c'est des gens qui achètent un pays c'est très dangereux pour les pays pauvres donc les constituent que les constitutions que nous touchons là on ne devait pas continuer et toujours changer les constatés celui qui va venir demain encore dira c'est parce qu'il était un cas exceptionnel vous voyez non parce que notre problème tout ça là se généralise dans ces deux points là nos constitutions l'a toujours toujours là et puis les milles là les signatures et comme parce qu'on devait réduire ça à la présidence à la présidence voilà donc moi pour le monde je me s'articule sur ces deux points là mais bon sinon en général le gars il fait il fait son mieux mais il faut pas qu'il y ait trop de discours et il faut qu'il y ait des choses éclaires vous voyez non et une définition maintenant c'est ce qu'il veut faire de ce pays parce que c'est un pays c'est en afrique seulement on voit ça des crimineuses jusqu'à présent se promener là et puis certains pouvoirs là comme on m'a créé la parlons de parler de l'un de quelqu'un ici des bovards comme ça et puis le voir et il se sent qu'on s'y fait ses activités des ans là si vous voulez vraiment du sérieux et que le pays avant il faut que ces âges là soit quelque part alors là madame donc donc vraiment moi ce sont moi je m'arrête c'est ce point là de son nomine là parce qu'il ne sert à rien de dur que des pays riches riches c'est très très dangereux vous n'allez pas répéter la même chose on a déjà compris ce que vous voulez dire pour l'instant le sujet du jour moi j'ai j'espère que vous m'entendez j'ai expliqué le processus c'est le processus de la transition que moi j'ai reçu par un comment on peut dire ça je peux dire que j'ai un peu confiance quand même parce que bon quand même c'est la politique il n'y a pas tout d'un 100% confiance de sous sous un peu de sourire à 70% donc c'est le processus de cette tradition là que moi j'étais en train de les expliquer mais aujourd'hui j'ai un gros souci de connexion et ça va pas du tout ici je voulais même arrêter mais ce que vous voulez dire là quand quelqu'un est là pour la transition il n'est pas là pour développer le pays non il n'est pas là pour ça qu'on est là pour une fois il est là pour une transition pour nous faire passer d'un point a à un point b pour que nous on puisse trouver votre route 1 2 2 il faudrait que nous les guinéens vous savez moi j'ai une façon très très spéciale de voir les choses peut-être que je suis je suis je suis peut-être pas normal je ne sais pas oui mais il faut que nous les guinéens nous sachions une chose nous ne sommes pas habité à habitué à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est à dire un coup d'état ou un soulagement et le président l'ancien président il est encore vivant nous ne sommes pas habitués à cela pour nous cela est un changement voilà cela est un changement c'est une pression pour eux qu'on me dise ou non je viens de citer trois groupes il ya d'autres groupes parce qu'il y avait d'autres groupes aussi qui voulaient faire le coup d'état ce que nous devons apprendre et ce qui va entrer dans la tête de tous les guinéens pourquoi les gens ne font jamais le coup d'état parce que les guinéens sont très exigeants quelquefois dans le vide parce que là où on était là où on était il n'y avait pas bon pour nous enlever là si ce monsieur l'amour est au pouvoir si ce monsieur l'amour est au pouvoir ce qu'on est en train de lire aujourd'hui c'est pas ce qu'on allait dire donc je pense que voilà je pense que c'est à dire qu'on n'a même pas le choix le problème est qu'on n'a pas le choix qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire on va se mettre à les critiquer pour les affaiblir quand on va les critiquer les affaiblir au début d'un la prochaine fois quelqu'un d'autre va s'éterniser au pouvoir les militaires vont dire que nous on ne va jamais se mettre dans ce genre de problème les guinéens tu vas faire un coup de casse va se retourner contre toi donc il faut qu'on apprenne c'est le même système c'est le même système qui s'est passé pendant les élections c'est à dire quand quelqu'un est au pouvoir personne ne peut l'enlever au pouvoir on le laisse au pouvoir il meurt donc quand elle a vu celle-là est venu voilà quand elle a vu celle-là venait affronter ce maudit là le déciencer et l'humilier le ridiculiser on a voulu de lui faire regretter coûte que coûte donc ils veulent faire regretter à ce monsieur là aussi et à son équipe le coup là qu'ils ont fait que le fait d'avoir humilié ce maudit là de le faire traverser d'alerte mais non parce qu'il faut qu'on comprenne cela on est obligé de comprendre ça parce que sinon la prochaine fois quelqu'un d'autre va venir s'éterniser on va pleurer parler montée décembre il ne va même pas nous écouter il ne va pas nous écouter il va même pas nous regarder oui voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas de couper des mains là on a quitté là vraiment on apprécie toujours le monsieur là parce que moi depuis en 2007 et au temps de l'entenda là avec les événements tout j'avais j'ai passé mon temps à écrire un peu avec mes fautes j'ai passé mon temps à envoyer ça aux journalistes guinéens mais bon parce que c'est qui va c'est qui allait nous arriver et alfa condé depuis en 36 mois c'était un gars qui passait en belgique il a promené là il n'avait rien c'est un pour rien le gars là vous voyez quand j'ai vu les discours de ce dernier là quand il dit mine 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 quand il dit l'agriculture l'agriculture il dit mine mais bon il faut pas qu'il y ait un autre jour on ira sur ce débat ouvert là mais pour aujourd'hui je vais me focaliser sur votre point ok donc c'est vrai oui c'est un peu ça quoi c'est ça moi ce que je vais expliquer à tout le monde il faut pas être trop exigeant c'est pas pour aujourd'hui c'est pour demain ouais parce que tout ce qu'on dit là si ce monsieur là veut s'éterniser ou pouvoir s'éterniser qu'est ce qu'on va faire on n'a pas pu chasser un civil moi je suis quelqu'un de réaliste est peut-être ça c'est encore l'une des différences entre les guinéens et moi moi je suis quelqu'un de réaliste entre ce que tu veux le jeu qui doit se réaliser c'est deux choses différentes on a passé dix ans sur l'alpha condé on s'est fatigué il nous a fatigué le peuple l'a fatigué chacun a fatigué son prochain comme il peut maintenant celui là il a l'armée il est lourdement armé il est lourdement armé si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait qu'on fait c'est non vous avez tout dit au début ça fait que la forme la forme la façon de lui faire l'avait passé son coeur c'est un gars qui il a pris un grand risque avec l'alpha condé parce que l'alpha condé il tient il va te tuer directement tu vois non donc il a pris un un risque vraiment là si vraiment il deviendra un euro si vraiment il respecte il arrive à respecter ta voix et puis rapidement là il donne le pouvoir à celui qui a gagné parce qu'il faut pas écouter les bidons qui sont à l'alentour là parce que les gens étudient trop le français sans se servir parce que ce que je veux dire ici oui sans se servir c'est la réalité ici c'est il faut les têtes c'est qui méritant celui dont nous méritons le pays qu'on laisse la personne l'avenir là là tout ce qu'on va sortir de cela parce que moi je suis récemment j'étais en guinée mais mais tout c'est des motos pour prendre des salités partout des moisons de contre un tel pays telle richesse hein c'est les constructions bidon là bizarre là chacun construit comme il veut je vous ai dit ce pays là tout est arrêté donc c'est moi excusez moi il ya quelqu'un de la partie de lui et ça fait huit minutes 42 que vous parlez à quelqu'un d'autre qui va intervenir je vais le rappeler lui aussi s'il vous plaît d'accord excusez moi quand même merci beaucoup oui alors là vous payez merci beaucoup à bientôt inchallah ok le 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 c'est un numéro français à ce que c'est pas le monsieur d'hier là qui était très brillant c'était pas prévu il est vraiment au à l'écoute à la broma tout les banques à tous c'est le monsieur d'hier j'ai bien non c'est le monsieur d'hier non ou bien c'est pas vous tout à fait c'est baribou bakar voilà très très brillant qui a parlé dix minutes ou quinze minutes hier très très brillant par contre aujourd'hui par contre aujourd'hui aujourd'hui ça sera pas très non non tout à fait tout à fait bon je suis désolé écoutez un peu des messages que vous étiez en train de lancer dans le sens de sensibiliser nos compatriotes en fait en vérité les guinéens en elle même elle n'a pas de problème entre elles mêmes la telle chose que les gens ils sont pas conscients c'est d'accepter toujours une trance et il descend entre eux il vient et il dit ben écoute son voisin il n'est pas bonne et puis voilà il faut l'affecter des pires et ça il faut que ça s'arrête oui et de l'autre côté et moi je dirais que cette fois il faut vraiment que tous les guinéens toutes personnes de bonne conscience et que de bonne intention on se mobilise on se soutient on soutient ses colonels c'est nous la fiche de la guinée ce n'est pas fiche d'une région c'est pas fiche d'une et demi c'est pas fiche d'une famille c'est bien qu'il a envoyé là au moment que tout le monde avait besoin on voit aujourd'hui que tout le monde même si tout le monde sortent pendant la rue pour dire voilà on est content on voit quand même que avec rien que la calme qui se rampe dans ce pays là on voit quand même qu'il ya quelque chose qu'il est en train de mettre en place qu'il n'y en avait jamais eu par avant il a visité les sages il a visité des cimetières d'un président il a visité même la femme la dame après l'ancien prémé dame d'indépendance et aujourd'hui on peut être que fier de lui et comme vous dites jusqu'à l'espoir de contraire il faut le porter confiance oui pas parce que c'est un militaire avant qu'il soit un militaire il est encore d'abord un civil un citoyen tous les autres maintenant si peut-être lui il a connu certaines erreurs pourquoi pas mais toute façon qui connaît l'erreur même vis-à-vis de son créateur et qu'il répandit il revient envers lui et demande pardon il cherche à rectifier ses erreurs pour l'accepter oui et que les guédiens aussi doit accepter de se pardonner et oublier ses haines parce que ça ne ramènera nulle part si vous voulez créer une bombe pour détruire tout un peuple il faut créer une division intérieure c'est la bombe la plus puissante que les bombes atomiques c'est ce que je n'ai toujours pas fait c'est non aujourd'hui il y en a qui pleure hier il y en avait d'autres qui pleuraient oui ce qu'il faut moi ce que je pense ce qu'il faut faire c'est d'abord avant tout dire à tout en chacun il faut qu'on se met tous dans le même bol qu'on comprenne qu'on est dans la même maison on ne peut pas se donner de coups de pieds coups de pont tous les jours s'insultés à cause des politiciens les politiciens c'est quoi un politiciens c'est un commerçant son marchandise c'est le peuple quand vous l'a confié à un poste c'est là qu'il faut que c'est quand vous l'a confié à un poste il a dit c'est un trait oui c'est c'est là qu'il te rétive ce n'est rien d'autre que pour l'argent parce qu'on ne va pas dire que un chef de l'état c'est pour pour la religion c'est pas imparfaitant et bien ils sont là que pour ramasser de l'argent construire des beaux et meubles et puis vivre paisiblement pendant que nous on se donne des coups de poing il faut que ça s'arrête oui il faut vraiment que ça s'arrête il faut que prier que chacun prie de son de son côté que tu sois musulman ou chrétien n'importe où on est de la même famille chacun a droit de décider qu'est ce qu'il doit voir mais voilà disons nous la vérité prions pour une fois que ce pays soit un pays bon à vivre on entendait toujours que des histoires à dormir debout de voie des malheurs surtout un peu partout dans n'importe quelle région ou préfecture de la guinée il n'y a pas un endroit où vous allez aller que on vous dit que il n'y a pas un moment donné qu'une personne qui avait une force qui a fait du mal dans les autres alors il faut que ça s'arrête parce que si on continue encore de s'éventer et 20 ans 20 ans 20 ans encore oui jamais c'est qu'ils sont morts on ne peut pas les ramener oui prions pour eux pour que leur âme se repose en paix c'était vivant il faut se pardonner mais c'est donner la main pour que ce pays sort dans ce groupe on peut pas continuer éternellement de vivre de ces manières là regardez les pays comme la côte d'ivoire qui a eu pas il n'y a pas longtemps la guerre les pays comme du mali et où sera lyon qui a eu pendant dix ans des guerres libériens qui a eu dix ans des guerres à l'évoire aujourd'hui la population il vit possiblement mais nous on est là par les détenir il ya que c'est nous que ça existe oui il faut que ça s'arrête alors bon cancer je vais pas prendre trop de temps je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite bon courage et continuer comme ça et que dieu vous bénisse et que nous êtes tous et qu'ils bénissent la vie merci beaucoup vraiment merci toujours de de belles interventions ce monsieur là merci c'est qui ça on va le rappeler alors oui alors oui comment ça va bonsoir oui bonsoir vous allez bien tout ce qui nous écoute en ce moment tout le monde vous salue aussi là-bas d'accord je disais que c'est la sorte nous sommes réconfortés par rapport à cette charte oui qui commence à nous donner une nouvelle erreur et c'est une page c'est une nouvelle page qui s'ouvre en Guinée parce que nous estimons que le colonel Mamadi Doumbia jusqu'à la preuve de contraire il se trouve sur le chemin pour l'instant oui sur le chemin de la réconciliation pour l'instant jusqu'à la preuve de contraire il se trouve sur le chemin sur le chemin de la réconciliation sur le chemin du pardon et cela va aboutir au développement parce que si il y a la paix s'il n'y a pas de rancine entre les ethnies s'il y a la justice je pense que ça c'est un gage pour le développement donc je suis content que dans cette charte et les anciens dignitaires de ce régime du dictateur ils sont mis dans la poubelle je suis très très content pour ça donc nous allons les oublier je m'adresse aujourd'hui à ceux qui disent que cdb celui d'alain diallo a volé ceci a volé cela si celle-là avait volé quelque chose oui il n'allait pas après il n'allait pas après après le régime compté il a créé le parti politique on est parti à une compétition électorale avec 24 candidats et il a été premier de l'élection et au deuxième tour on a confisqué on a manigancé pour qu'ils pour qu'ils n'aient pas le pouvoir mais aujourd'hui aujourd'hui aucun de ces dignitaires de ce régime d'alpha condé ne peut créer un parti politique qui crée le parti politique même les femmes ne vont pas voter je vous dis ils n'ont aucune confiance maintenant aux yeux de la population après ils nous ont trompé à tel point qu'ils se sont mis dans la poubelle oui ils sont ils sont dans la poubelle de l'histoire oui moi je me demande quel serait maintenant l'air de venir si un homme un homme qui a servi ton pays il n'a plus qu'il n'a plus de crédibilité aux yeux de ta population je pense que vaut mieux de mourir parce que qui n'a aucune importance oui donc nous nous sommes déconfortés avec le collègue d'un bia ses premières actions vont dans le sens d'unis et développé s'il continue comme ça nous allons nous allons le soutenir encore c'est ce que je voudrais dire par rapport à cette charte mais je voudrais l'interpré par rapport au rapport à la sainte à la sainte et parce qu'on devrait on devrait indiquer les critères des choix des forces vivent de la nation parce que lorsqu'on dit que les partis politiques donnent 15 personnes et pourtant sans pour autant et indiquer les critères des choix des partis politiques parce qu'en Guinée actuellement on sait quel est le parti politique qui est reconnu qui est capable de quoi on connaît tout ça maintenant nous avons plus de plus de des 100 partis politiques si chacun veut s'imposer je pense que cela va devenir encore un conflit entre les partis politiques je pense qu'ils n'ont qu'à définir les critères des choix moi par exemple je peux proposer que durant les élections plus rares risques qui sont passées on va choisir tous tous les partis politiques qui sont disponibles qui ont au moins un pour cent de l'électorat dyné qui ont déjà participé à une élection on fait on fait le choix parmi ces partis politiques mais lorsqu'on dit qu'on va qu'on va satisfaire tous les partis politiques plus de 300 partis politiques je pense que ça va devenir des complets parce que je vais voir tout à l'heure comment on va voir le parti d'élus comment on s'est imposé alors qu'ils n'étaient pas sur la chaîne politique donc je sais qu'ils voudraient dire et nous de l'EFDG nous sommes dans dans la liberté la guinée est libre mais c'est l'EFDG qui est de plus en liberté en liberté totale hier c'est qu'ils nous ont méprisées et je pense qu'ils sont à la maison actuellement bouche cousie leur bouche sont fermées ils ne disent rien donc ils observent la guinée sur le bon chemin et c'est ce que je voudrais dire ce soir je salue tout le monde et je vous remercie et je vous accrois dans votre combat Inch'Allah Dieu va aider la guinée Amina Amina Inch'Allah je vais répondre à ça vous allez écouter ma réponse tout à l'heure merci beaucoup Carla vous paye ok ce que ce frère là vient de dire moi je vais répondre un peu au côté là je ne vous vois toujours pas je vois les like et les coeurs mais je vois personne donc aujourd'hui ça sera quoi invisible vous vous cacher ok il faut vous cacher quand il dit qu'il répond à ceux qui disent que cdd a volé et tout ça là c'était très simple à faire et très facile à faire le vaurien l'a fait deux mandats 2010 il aurait pu faire une audite 2015 il aurait pu le faire 2020 il aurait pu le faire en tout cas 2020 là il est resté à peu près un an il aurait pu le faire il a eu trois occasions trois il ne l'a pas fait donc vous savez les gens parlent seulement pour parler et comme je vous dis cdd a devenu une maladie c'est une maladie mais comme ces militants ne comprennent pas leur importance et l'importance de leur partie ils aiment regarder les gens qui aiment parler du mal vous connaissez les gens qui parlent du mal de vous mais vous allez reprendre leurs commentaires pour grossir leurs commentaires et pour grossir leur vue ils vont rien vous apporter ils ne vous aiment pas ils sont dans un combat ethnique ça c'est pas caché tout le monde est au courant les gens là sont dans un combat ethnique leur comportement ils ont pris tout ça leurs habits là vous faire porter ça vous aussi vous avez porté leurs habits et ça vous va bien et vous êtes confortable dedans donc pour ça là on ne peut rien faire j'ai expliqué ça d'autres personnes l'ont expliqué il y y'a des pages qu'il faut bannir de votre vie il ya des gens qui disent que oui ce sont les enfants des 16 ans les enfants des 14 ans les enfants du 20 ans les gens qui sont très jeunes qui vont sur ces pages là les enfants ont des parents ils ont des parents il faut leur dire moi quelqu'un qui ne m'aime pas que ce soit politiquement ou où je vous ai expliqué moi je ne les garde pas les vidéos même aujourd'hui il ya une maman là qui se moquait de quelqu'un elle dit que je passe et il ya une vidéo là là on vous insultez fama toi et qui est qui une vidéo du 14 août j'ai dit oui on nous a tous insulté le 14 août j'ai dit mais le 5 septembre à la vous a répondu elle a trop ri une vieille maman on a beaucoup ri on s'est beaucoup moqué du tu vois c'est à dire il ya des choses comme ce qui se passe en ce moment là qu'on arrête pour on arrête pierre il faut avancer il faut progresser vous donnez trop d'importance aux gens qui n'ont pas d'importance aux choses qui n'ont pas d'importance les gens qui communiquent pour se vaut rien ce bon à rien c'est le bon à rien ils ont fait tomber la personne pour qu'ils sont en train de communiquer mais telle communication les gens la voient encore faire soyons sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux soyons sérieux on n'a pas besoin de dire que tel est tellement tel dit vrai tel est si tel est ça les faits seront là les faits se présentent tous les jours vous avez battu campagne soit disant pour une constitution que s'est passé pour une personne qu'il a gagné une assemblée qui est passé tout ça là vous avez fait tout ça mais tous et trois combats là sont tombés dans la même semaine mes frères et soeurs les gens là ont un problème on n'a pas besoin de vous dire soit c'est mental soit c'est psychique est ce que j'en sais il ya un problème quelque part un sérieux problème donc quand je vois des gens suivre ce genre de personnes voilà les preuves qui sont sortis là tu communiques pour quelqu'un tu fais tomber la personne parce que toi tu veux passer tu pousses tellement la personne que la personne tombe il ya des gens qui parlent à cause du remords pour se justifier pour montrer que non il était là pour le monsieur tous ces trucs là donc je ne vois pas ce que vous allez chercher sur ces pages là mais bon il ya des gens qui sont masochistes qui sont sadomaso qui aiment les gens qui les torture qui les maltraitent qu'est ce que j'en sais moi mais moi je vais vous dire une chose moi même quand ce n'est pas mes frères et soeurs mes propres frères le lait quand il me montre qu'il ne m'aime pas je ne les fais pas la guerre je les sors de ma vie je les fuis ça c'est mon droit je me protège c'est ma façon de me protéger je t'évite tu vas pas m'obliger de te parler quelqu'un ne va pas m'obliger de regarder sa vidéo même si tu écris mon nom si je ne veux pas regarder je ne veux pas regarder ça va retarder ma communication ça va retarder mon combat comme les attaques du 14 août selon la dame mais moi le 5 septembre j'ai eu la victoire avec bonus mais supposant que j'ai regardé je répondais est ce que ma victoire du 5 septembre là n'allait pas être 5 octobre ou bien novembre c'est ce que vous devez comprendre donc si les cdd avaient volé ou quoi que ce soit ça aurait pu être réglé en 2010 comme l'autre en train de le faire là ou en 2015 ou en 2020 mais il y a eu trois occasions ça n'a pas été fait donc ça c'est des choses qu'il ne faut pas reprendre je vous ai déjà expliqué cette histoire d'investisseur au sénégal c'est assez faux il a eu un prix par rapport à la paix cori d'or je ne sais pas quoi là son comportement et l'attitude qu'il a eu pendant les élections du 2010 comment il s'est comporté pour la paix et tout il a eu ce prix là ils ont les rpg sont transformés ce prix là en dire qu'il a été meilleur investisseur ça c'est la communication et les communicants qui doivent mettre ça en évidence on n'est plus au niveau de la propagande et l'ufdg doit revoir le côté de la communication énormément mais revoir mais complètement mais complètement complètement revoir comment communiquer comment faire les choses parce que ces propagandiers là ce monsieur est venu parler de ça je vais profiter de l'occasion ces propagandiers ont échoué ils ont fait échouer leurs camps ils ont fait échouer trois camps tellement qu'ils sont maudits ils ont fait échouer trois camps les clubs et les gangs ils les ont fait échouer et faire échouer le vaurien lui même donc quatre groupes ils ont fait échouer quatre groupes donc c'était des portes malheurs je vous ai dit qu'il ya des gens qui n'ont jamais défendu un truc qui a gagné toi tu as défendu la constitution selon toi c'est toi qui a fait passer les députés un président tous les trois là sont tombés la même semaine tu es sûr que ça fait passer quelque chose ou bien quelqu'un qui est sorti du groupe et s'il ya quelqu'un qui veut intervenir c'était pas prévu mais vous savez quelquefois on va dans ce sens là donc il faudrait que vous sachiez faudrait que chacun sache je voulais toujours dit si tu ne sais pas ce que tu veux il faut savoir ce que tu ne veux pas moi je ne voulais pas de vous rien là ça c'était clair pour moi et si je ne soutenais pas ces dédits je lui donnais la force à lui et je n'aime pas l'injustice le côté de dire jamais intel ou pouvoir jamais non 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 si la personne s'est présentée il a gagné il le mérite vous n'allez pas humilier d'utiliser cette personne devant surtout que vous vous êtes des menteurs surtout que vous soutenez un faux truc mais là voilà la vérité concentrez vous sur l'essentiel si quelqu'un a volé ou celle qui quelqu'un n'a pas voulu pour l'instant il ya des voleurs qui sont plus inquiétés que d'autres voleurs en tout cas supposons que tout le monde a voulu mais il ya des gens qui sont beaucoup plus inquiets aujourd'hui des cas et c'est nous qu'on attendait en guinée là bas moi j'ai pris un contrat j'ai dit un mandat les deux mandats je les prends je peux ne pas venir à guinée maintenant si le mandat s'est arrêté à n qui a gagné j'ai le bonus ou je n'ai pas le bonus donc si on arrête paul ou pierre ou je ne sais pas qui dans ça nous aussi on a beaucoup dit c'est libéré libéré fournique et mingue et libéré ousmann gaouane et libéré m'a dit sans frontières libéré monsieur pas de kindia il y avait beaucoup délibéré libéré et tiens aux repos qui est logé bamba est mort de date donc tout ce qui se passe aujourd'hui là c'est des bonus de la vie c'est tout à fait normal il faut pas perdre mes frères et soeurs ne perdez pas votre temps sur les enfants des enfantillages il faut pas donner de l'importance à la connerie le guiné aime trop valoriser certaines choses donner de l'importance à certaines personnes qui se croient je ne comprends même pas donc je vais vous laisser certes je suis désolé vous êtes 425 là mais je ne vois pas vos commentaires je vois vous que vous êtes maintenant 28 même si vous voulez intervenir allez-y parce que si vous écrivez là je peux pas vous répondre je ne vous vois pas je ne vois je vois vos coeurs qui montent les like je vous remercie il ya un bon à rien qui est venu se perdre tout à l'heure qui a mis un truc tête de mort orange mais il n'est pas resté longtemps il est parti donc nous allons continuer nos jeunes demain n'oubliez pas inchallah et lundi aussi si en tant que je ne fais pas de direct il faut pas oublier les prières de nuit il faut pas oublier tous ceux qui sont en train de combattre la vérité les ennemis de l'humanité les unes ennemis de l'islam les sataniques les iblistique il ya beaucoup de femmes dedans je voulais déjà dit les gens sont en train de soutenir des choses qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de soutenir ils ne savent même pas c'est ce qu'ils sont en train de faire c'est les victimes maintenant que les victimes veuille vous étouffé nous nous alors c'est ça le problème si tu es victime de chéitan ça c'est ton problème nous on ne peut rien faire pour vous on ne peut plus rien faire si tu suis un maudit et un voulu et que ça finisse mal on peut rien faire on va essayer d'avancer comme ce que nous sommes en train de faire comme ce que toutes les personnes qui interviennent disent on va accorder le bénéfice du doute à ce groupe vous avez notre choix vous avez une autre solution moi je n'ai pas si vous avez vous pouvez proposer et puis on va essayer de faire et je pense pas ainsi à d'autres solutions parce qu'il faut se rendre à l'évidence il faut être réaliste voilà puisque c'est les mêmes soutiens on peut pas être plus royaliste que le roi et c'est le meilleur choix à faire quand quelqu'un dit c'est comme le monsieur il on avait dit deux mandats il a voulu faire ce qu'il a voulu faire il s'est passé ce qui s'est passé c'est tout il ya un allah il ya dieu et qui existe il est là il voit tout il faut l'appeler quand ça ne va pas il faut se plaindre à une fois insister sur la plainte qui est si tu as si tu as si tu as si tu as si on a quelqu'un qui m'appelle ou un dîner pour la drogue c'est où ça ceux qui m'ont tourné d'eau depuis combien de siècles lui mais il ya quelqu'un là-bas qui a besoin de ton nez à voir avec quelqu'un c'est qu'il a fait marie si ce coup on va voir est ce qu'elle est endurante est ce qu'elle est patient est ce qu'elle est sincère est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que oui malgré qu'elle soit femme et les patients elle est sincère elle se lève régulièrement presque toutes les nuits elle fait si elle fait ça elle ne fait plus ce que tu as interdit les choses qu'elle faisait que j'avais interdit produits éclaircissants faux cheveux tata tata elle a tout arrêté ah ok ça c'est un bon aussi comme ça il va m'aider les chansons ça comme ça allo allo bonsoir à la journée on est là ça va dieu merci le défilé depuis où la céraleur cito a oui comment ça va là bas ça va l'homme de la chère locaux ah ouais faut tenir b je veux nous prendre en marche bon je vais tout juste de la ville quoi je vais nous prendre en marche non aujourd'hui j'ai expliqué j'ai expliqué le processus de la de la transition et tout j'ai mis point par point moi j'ai mis en 10 points à ma manière mais à la base c'est sur une certaine base c'est moi qui ai mis des points dessus quoi donc j'ai un peu parlé de ça et je vous c'était pas pour que les gens interviennent mais vous savez après les gens ils appellent donc c'est un peu ça maintenant après si vous avez autre chose à dire par rapport parce que je veux pas je peux pas reprendre tout ça ok c'est pas grave je reviendrai je regarderai après pour ce qui concerne la transition nous ce que nous souhaitons maintenant pour notre transition transparente nous ne voulons plus une transparence qui s'est passé dans les années 2010 nous voudrons une transe et une transition qui va mettre tous les guinéens ensemble comme on a toujours été avant les années de avant l'avènement de certaines personnes au pouvoir à des bêtises parce que l'avènement de ce monsieur a franchement divisé la guinée et nous ne voulons plus que ça se répète c'est bon nous qui sommes issus d'une famille de grand-mère maléki grand-père c'est à dire on est plus donc c'est à dire c'est inexplicable madame donc nous voudrons que j'ouvre et à soi vise là la série doit être partie elle est neutre la famille doit être moi si c'était moi j'oublia la série même les secrétaires même les gardiens doivent être étrangers on l'emmène des gens on le fait gérer c'est lui qui gagne vous donnez sa victoire et vous allez voir la paire et la paire va revenir dans ce pays comme si de rien ne le guiné oublie vite et seulement le guiné a trop subi depuis les années et depuis l'avènement de l'indépendance le guiné a fait qu'est suivi et jusqu'à présent nous sommes en train de subir et nous aussi nous ne voudrons pas que ça continue ainsi donc c'était la dernière change pour vous et je ne souhaite pas qu'il y a un échec se tombe un libérateur que Dieu nous a amené moi en tout cas je salue beaucoup ces démarches mais nous sommes à une guiné peut venir avec des idées arrêtées il y a des sorciers qui sont cachés là bas là dès que tu les fais approcher dès que tu les fais approcher ils vont te faire le mais c'est faire ce qu'il est béné faire donc nous tous les guiné qu'ils soient chrétiens ou musulmans on doit prier le tout-puissant à la peau que nous aussi qu'on voit un jour la paix la guiné c'est un bon pays un très beau pays moi je vis aujourd'hui ailleurs pas chez moi c'est parce que ça ne va pas je fais pas quitter la guiné pour venir rentrer à l'eau ici oui mais c'est parce que ça ne va pas on a fini les études jusqu'à présent on a même oublié qu'on a étudié à l'école il n'y a pas de mérite il y en a un autre que je vais rappeler parce que lui aussi il insiste vous savez comment ça se passe non ok madame franchement merci pour l'acceptation de la mais c'est à bientôt le chanel ou 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 bonsoir bonsoir comment ça va ça va ça va je m'appelle ibrahim je suis appelé de paris oui comment ça va à paris en fait moi j'aimerais juste parler au niveau de la tradition et aussi au niveau comment la population doit soutenir en tête le cnr d'en fait d'accord allez-y alors après moi c'est vrai c'est vrai c'est vrai que les gens le soutiennent parce que franchement là où ils ont sorti ils ont sorti franchement c'est une situation qui était vraiment catastrophique oui ils ont sorti c'est une situation qui était catastrophique le pays allait vraiment mal oui il faut qu'il faut pas que les gens oublient ça pour pas que les gens l'oublient il faut que les gens le soutiennent aujourd'hui regardez par exemple le fait que les gens soutiennent le fait que les gens soutiennent mamadit d'oubouya tous les expédits sont contre lui oui au début il avait commencé à être décisé le pouvoir de mamadit d'oubouya en disant que le pouvoir a quitté le salon pour aller dans la sable c'est ce qu'il disait au début mais aujourd'hui en disant que non de toute façon qu'on est parti mais le pouvoir est dans la sable qui n'a pas tant de courage de courager les autres communautés à soutenir mamadit d'oubouya aujourd'hui ils sont contre mamadit d'oubouya parce qu'ils ont vu que tous les autres communautés soutiennent mamadit d'oubouya et voir l'union ça ne le plaît pas oui ils viennent pas voir l'union lorsque le pays est unis j'aime pas voir ça oui oui et aussi aussi j'aimerais parler au niveau de la transition c'est la transition franchement il faut que le ne fasse pas tout pour que la transition ne dure pas plus de 10 ans parce que pourquoi je dis ça plus la transition va durer plus ces gens là vont arriver à assommer les Jizani parce que actuellement ils savent très bien que dans leur tête ils savent qu'ils n'ont aucun sens pour que le colonel les laisse le pouvoir tout ça parce que le colonel n'est pas bête il a dit comment ils ont traité pour l'entrée lorsqu'il est dans les nuits de pouvoir il l'a envoyé pour le renoucer il l'a envoyé en exil voilà je pense pas et je pense vraiment pas que le colonel moi je suis sûr que le colonel va laisser le pouvoir mais il suffit que dans 6 ans ou bien dans 20 ans il va aller étudier la politique il reviendra pour le renoucer le pays c'est pour ça il faut qu'il laisse le pouvoir dans les mains d'un président franchement qui a été élu correctement parce que pourquoi Alpha a maltraité Konati Alpha a maltraité Konati parce qu'il a réussi à manipuler Konati il a dit qu'il a abandonné les élections vous voyez ? Oui. Alpha c'est que lorsque tu traites avec un bandit tu sais que quelqu'un qui n'est pas honnête qui va jamais respecter cette question. Donc par exemple si Alpha avait voulu magouiller les élections après le pouvoir, si Konati avait dit non on magouille pas les élections il faut qu'on fait les élections libres et transparentes. Le présent qu'on a dit là, allez respecter Konati jusqu'au fin de ta vie parce qu'il faut que quelqu'un est honnête. Oui. Vous voyez ? Oui. Dans l'Afrique quand tu fais quelque chose de honnête tu penses que tu fais ça pour les autres mais tu fais ça pour toi même. Oui. Parce que quand les gens te donnent même si les gens ne te donnent rien, au fond ils savent que tu es honnête, ils ont de respect pour toi. Oui oui tout à fait. Vous voyez ce que tu veux dire ? Tout à fait oui. Même s'ils ne te donnent rien, mais au fond de toi il ne peut pas te manquer de l'Afrique parce qu'il sache que tu es quelqu'un d'honnête, de quelqu'un qui a de conviction. Konati s'il avait... Vous avez tous mis la sortie des maîtres en basse hier sur l'Afrique. Oui oui oui. Et même il a démissionné, il a démissionné hier en 10 ans, il a démissionné entre les deux pour les élections parce qu'il s'est rendu compte que les élections ont été triquées. Aujourd'hui chaque maître en basse, malgré tout ce que Alpha Condé a fait pour l'accuser, il a réussi à quitter le pays. Donc on voulait le mettre en prison, à l'accuser des potiques. Il a réussi à quitter le pays. Mais aujourd'hui il est rentré, malgré... Peut-être qu'il n'a pas gagné tout ça, mais il a gagné le respect. Vous voyez ? Oui. Le respect est plus important. Et puis le colonel Kock, au niveau des élections par exemple, parce que vous avez vu, c'est comme ça qu'ils ont manipulé Dadis. C'est-à-dire qu'ils l'ont manipulé et parce qu'ils se sont rendus compte au fond c'était quelqu'un d'honnête. Vous voyez ? Oui. Mais ils ont réussi à le manipuler en fait, alors retourner contre l'opinion publique. Parce que pour que Dadis, pour que l'opinion publique l'a fait Dadis, il fallait que Dadis dise non, je voulais le présenter pour devenir président. Vous voyez ce que j'allais dire ? Dès que Dadis se prononçait en disant que je n'ai pas hôté le pays, je ne suis pas né militaire, moi je dis que je n'ai pas hôté le pays pour devenir le pays, je l'ai présenté. Oh, l'opinion publique a lâché Dadis. Lorsque l'opinion publique a lâché Dadis, ils ont fait le coup d'état pour placer les pions. Ils ont fait le coup d'état pour placer. Ça veut dire qu'il faut que les gens soutiennent le colonel, et puis le colonel aussi, moi j'étais que les gens le soutiennent trop. Mais lui-même, il doit savoir que les gens ne vont pas rester avec lui. Parce que les gens sont là, ils y veillent. Aujourd'hui, le colonel a donné, il a posé les bases de la transition. Tout le monde est entamé. Demain-demain, si le colonel veut s'arrêter pour faire autre chose, les gens ne vont pas accepter, vous voyez ce qu'il est dit. Les gens ne vont jamais accepter, ils vont se retourner contre lui. Lorsque les gens vont se retourner contre lui, c'est terrible. Il est puissant. Regardez, par exemple, Oman Le Pen, l'espace. Lorsqu'il a regardé les missions d'espace qui est passées à Dimash dans la nuit. Lorsque le colonel est allé à l'EFTZ, il a annoncé avoir pris le coupard. Il a dit à la population, si vraiment on bat le peuple, parce qu'il s'avère que tant que la population n'avait plus en route, même si les gens partissent avec, à ce moment-là, au moment qu'il l'annonce, il n'avait pas encore pour l'armée guiléant. Au fond de lui, il avait perdu une autre contre-attaque. Il a demandé à la population, si vraiment on va aller en ville, vivez-nous derrière, parce qu'il savait que si la population est derrière, les autres militaires ne pourront jamais venir faire contre-attaque. les autres militaires ne pouvaient rien faire. C'est-à-dire que les autres militaires ne pouvaient rien faire. Ça veut dire que la transition ne doit pas déposer 2 ans. Parce que si la transition dépasse 2 ans, ça va arriver, la situation va arriver. Parce que tôt ou tard, les gens vont commencer… Aujourd'hui, il y a l'autorité, tout le monde est content. Mais plus la transition va durer, plus les gens vont commencer à se décourager. Et aussi, lorsque les gens vont commencer à se décourager, les jeunes pays vont commencer à placer les pions qui sont dans l'armée. Parce que n'oubliez pas, ils ont des pions qui sont dans l'armée, et le colonel ne pourra jamais les dépasser dans un an ou deux ans, dans les mois. La première façon pour que le colonel s'en sorte indemne sur cette trip, il faut qu'il organise des élections, qu'il fait une transition de deux ans, maximum deux ans, il organise des élections libres et transparentes et fixes. Ça veut dire que s'il dit qu'il va faire un autre coup d'État, comme ils ont fait à Zéry, c'est les pions qui va les mettre au pouvoir. Et là, le colonel s'est remanqué. C'est vrai. Si le colonel dit, plus le colonel va durer, plus il s'est attenté. Parce que pourquoi les éveillistes feront tout ? Pour faire un autre coup d'État, comme ils ont fait à Zéry, exactement comme ils ont fait à Zéry. Vous le connaissez ? Vous savez que les gens sont avec Satan. Ils sont avec Satan, les gens sont avec Satan. C'est eux qui ne veulent pas l'entendre, c'est eux qui ne veulent pas la paix. Justement, le point que vous avez signalé là, ils pensaient que les gens n'allaient pas soutenir le colonel. Ils ont voulu sortir de leur tête. Maintenant qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de monde, il faut qu'ils se rétractent. Toujours du mauvais côté. Ils n'ont pas honte. Les gens sont des éhontés. Ils n'ont pas du tout honte. Regardez très bien les stratégies. Comme vous savez très bien que les gens sont là, ils sont là, ils ne peuvent pas s'assumer. Regarde, dès qu'ils ont arrêté Alpha, quand vous savez que la population est sorti, les sorties montraient leur bonheur, les sorties majesté Tarou, pour jubiler. La population était contente. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire sortir l'acte, pour vecter l'acte ? Ils ont annoncé eux aussi qu'ils ont arrêté Zéry. Qu'est-ce que vous n'avez pas remarqué ? Je n'ai même pas remarqué ça. C'est le même jour. Quand ils ont arrêté Alpha, 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 ils ont commencé à se dire qu'ils ont arrêté Zéry. Ils ont arrêté Zéry. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait que l'acte qu'ils pouvaient sortir pour résister les victères. Ils voulaient que l'acte sorte pour affronter les militaires, pour les d'apporter d'aller à la RTG. C'est pour ça qu'ils ont arrêté Zéry. Ils ont arrêté Zéry. Ils ont arrêté Zéry. C'est l'affaire des cellules-là qui va les tuer. C'est l'affaire des cellules-là qui va tuer certains Guinéens. Il faut les cellules-là aussi annoncer immédiatement. Molina. Ils ont arrêté Zéry. D'accord, d'accord. Ils sont tellement manipulateurs. En fait, ils voulaient manipuler l'acte pour pousser l'acte. C'est des petites... Mon frère, c'est des petites personnes. Quelqu'un qui suit une petite personne, tu as une petite personne. C'est les petites âmes. Les petites âmes sont toujours en train de le manigancer à gauche, à droite. Ils sont tellement lâches. Très lâches. Lâches et hypocrites. Il y a une personne qui va sortir. Là où ça a le geste actuellement, c'est de voir l'acte soutenir. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ils savent que tant que l'acte est derrière moi, nul ne fait rien pour te dire. Oui, c'est vrai. Ils sont en forme de sortir pour manifester. C'est vrai, oui, oui. Ils n'ont pas peur de mourir pour sauver la police en Guinée des Lacs. Oui, oui, c'est vrai. Il n'y a personne. Il n'y aura personne dehors. Oui. OK, mon frère. Et Mamadou Doumbouya, est-ce que Mamadou Doumbouya a compris ? Vous voyez que Mamadou Doumbouya a libéré tout le système de l'acte. Il est allé à papier. Ça, il a compris. Tant que l'acte n'est pas pittré, il sait qu'il n'y a rien. OK. Je vais vous laisser. Oui, je vais laisser d'autres intervenir, madame. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Pas là, vous payez. Vraiment, merci. Bonne soirée. Merci à vous. Moi, je voudrais mettre ce que vous payez. Ah oui, merci. Ah, vous voyez, dans les interventions là, il y a des gens qui disent des choses qu'on ne connaît même pas. Moi aussi, j'apprends beaucoup de choses comme ce qu'ils viennent de dire. Ces gens-là sont de mauvaise foi, sont de mauvaise volonté. Ils ont été éduqués dans ça, cette histoire de haine, ce truc ethnique. C'est ce que j'ai dit. Ah là, c'est ça. Allô ? Oh, la connexion, ça commence. Allô ? Celui qui vient de l'appeler là, ça passe, ça prend pas. Donc, ils font porter leurs habits, même les comportements, même les attaques qu'ils font. La connexion, elle était partie, elle est encore revenue toute seule. Donc, on va rester là, on va rester là. Je vais mettre ça sur silencieux parce que sinon, on ne va pas quitter ici. T'as quelqu'un qui veut intervenir ? Et là, on va rester là. Il devrait être un peu plus haut et donc… on va rester là. I JOS Ilfait Ducát coronavirus et parli, alors... On va rester là, on est maintenant. Parlibec-bético de l'on va rester là. Ceیں de qu'on... On va rester là, on va rester là, ma päthée. Là, on va rester là. Il devrait pas sortir, c'est plein. Faut faire très très attention, très très attention, très très attention, c'est ouf, comment quelqu'un peut avoir la négativité en soi comme ça là, que du négatif, que du négatif, ça c'est pas possible, je me demande comment ils vivent et comment ils vivent avec cette haine là, les gens qui ne veulent pas l'entente entre les gens, ça c'est du boulot hein, vous avez échoué, vous avez fait échouer alpha, vous avez fait échouer toutes les personnes qui étaient derrière lui, donc vous même, vous êtes des échecs, taisez-vous maintenant, ouf, trop de bavardage inutile, tu te bats pour un truc, ça marche pas, hein, ouf, la guitare est affine, mais on n'a qu'il y a pas, oui, comment ça va, ça va, nous sommes en direct, hein, je vais parler ici, oui, oui, allez-y, nous sommes en direct, on vous écoute, quel est votre sujet ? Le sujet c'est la transition, et le processus de transition, donc si vous avez quelque chose à dire sur cette nouvelle équipe, puisque je n'ai pas lu tout devant vous maintenant, si vous avez quelque chose à dire, comment soutenir par exemple cette junte et tout, et tout, cette équipe, allez-y, parce que si je veux rentrer dans les détails de ce que j'ai déjà dit, ça c'est très long. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La soeur Marie Sissoko. Oui. C'est votre imam, les imams qu'on n'entend pas beaucoup, qu'est-ce qu'il dit, mais si les gens nous écoutent, ça va nous servir beaucoup. Oui, Inch'Allah. Les gens ont toujours peur de ce qui se passe à Guinée. Il y a des gens qui n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, confiance et confiance de ce qui se passe. Ils ont peur tous sur des chers-atins qui sont passés. Les gens ont peur que l'un d'eux, ou bien le groupe la réforme sur la population de la Guinée. Mais je peux le dire de ne pas avoir peur. La soeur sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit les chers-atins, ils ont ri, ils ne peuvent rien. Je veux vous assurer que les gens-là, c'est Mamadou, c'est Mamadou, c'est Mamadou Mouya qui les a mis en arrêt ou bien, qui les a traînés. Mais c'est guillé d'abord. Oui. Sans dire qu'on ne pouvait rien. On n'imaginait même pas aussi qu'un jour, un jour, il y aura un Guinée sans les chers-atins là. Oui. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, je vous assure que c'est dit qu'il les a chassés sur nous. Oui. Et ils ne vont pas retourner à Baden. Inch'Allah. On va continuer les invocations. J'assure la population guinéenne de faire. Chaque fois, il faut que la population guinéenne sache que deux racas, deux racas dans la nuit, ou bien pendant la journée, et surtout dans la nuit, à partir de 3h, 2h de matin jusqu'à 4h de matin, 5h, et plus que 1000 jambes de combat. Oui. J'appelle tous les Guinéens de prier chaque fois des racas et demander de dire « Allahoumme walli alayna khiyarana walat walli alayna shiarana » et de ne pas oublier ça. Chaque jour, même si, et tous les gens qui gênent, le jeudi et lundi. C'était la connexion qui était partie. Il doit, après, l'asile, ça ne retourne pas. Donc, il faut évoquer du yébou. Oui. Et, seul avec 300 ohms. Non ? La connexion. Oui, c'est la connexion, oui. Alors ? Oui, c'est la connexion. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Aujourd'hui, là, aujourd'hui. Oui, allez-y. C'est la connexion. Oui, allez-y. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum, on est là, on est là. On écoute, on écoute. Allô ? Salaam alaykoum. Oui, on est là, on écoute. Allô ? Le problème, c'est que le réseau est chez nous, là. Oui, oui. Le réseau n'est pas bon. Même chez moi, ce n'est pas bon aujourd'hui. Ici, même, ce n'est pas bon. Mais on va bricoler comme ça, d'abord. Donc, je vais... Ah, il faut résumer, alors. Comme ce n'est pas bon, là. Il faut aller à l'essentiel. La connexion n'est pas pas bon. Oui, la connexion. Un jour, on aura le temps de passer une charge, là. D'accord, d'accord. Désolé, hein. Même ici, ce n'est pas bon, aussi. En tout cas, merci beaucoup. Qu'Allah vous paye, mon cher imam. Et puis, on se dit à bientôt, Inch'Allah. Ah, là, là. Parce qu'en France, on va. Ah. C'est terrible. Ça, c'est un imam. Il nous parle de jeunes et tout. Donc, voilà. Donc, voilà. Ok. Nous aussi, il a parlé des jeunes de lundi et de jeudi. Les invocations de nuit. Vous avez compris à partir de 2h, 3h, jusqu'à 4h du matin. Vous avez compris tout ce qu'il a dit. Donc, tout le monde dit la même chose, à peu près, plus ou moins. Donc, comme je vous l'ai dit, la Guinée, c'est un pays de chayatine. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Toute personne qui vous dira le contraire, vous aurez menti, quoi. On va en rester là, parce que... Là, là. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Je suis désolé, aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est connecté. La Guinée, c'est un pays de chayatine. Voilà. L'imam qui ne vous dit pas, ça, c'est un faux d'imam. L'imam qui ne se bat pas contre, ça, c'est un faux d'imam. Le musulman qui n'est pas au courant de ça en Guinée. L'hérudit qui n'est pas au courant. Le walou qui n'est pas au courant de ça en Guinée. Franchement, lui, il n'est pas avec l'islam. Lui, il n'est pas avec les chayatines. Les chayatines, c'est une sainte année. C'est le pire. C'est le pire de Guinée, quoi. C'est eux qui rentrent dans les corps, les gens qui racontent n'importe quoi. Les femmes, ils ont souvent accès aux femmes qui sont avec des accessoires que Dieu n'aime pas. C'est par là qu'ils passent. Les produits éclaircissants, ils rentrent dans ton corps, dans ta peau. Ils la changent. Les cheveux, là, ils sont sur ça. Tous les mèches, les perruques, ils sont dans ça. Les brésiliennes, là, qui viennent du Brésil, c'est les chayatines, qui viennent d'Ainde. C'est les chayatines de l'Ainde. Vous savez que là-bas, il y a beaucoup de personnes qui sont bouddhistes. Donc, c'est les cheveux des gens qui ne croient pas en Allah. C'est les gens qui vont vendre leurs cheveux à Shiva. Shiva, c'est la grosse statue qui a le serpent autour du cou, qui a des serpents comme ça. Donc, vous voyez, c'est dommage, c'est triste et c'est malheureux, quoi. C'est vraiment, vraiment malheureux. Mais là, vous nous le dira. Moi, je suis contente qu'il y ait des religieux qui le comprennent. Lui, c'est la première fois qu'il appelle. Donc, ça veut dire que les gens qui suivent voient qu'il y a la vérité dans ce que je dis et qu'il faut se battre dans ce sens. Les invocations, c'est Allah qui a amené ce monsieur-là et son groupe. Sinon, là où on était là, vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas fini, on va continuer pour qu'Allah revienne dans sa Guinée. C'est sa Guinée à lui, il faut qu'il revienne. C'est ce qu'il veut entendre. Il veut qu'on l'appelle. Il faut qu'il y ait le maximum de personnes. Là, maintenant, vous êtes 200 là. Si on a 208, si on est 208 toutes les nuits à l'appeler. Tout à l'heure, vous étiez 400 et quelques. Si on est 400 multipliés par 10 ou par 20 ou 2, 3, 4, 5, 10 millions de Guinéens par nuit qui appellent Allah, revient. Reviens à l'art de Spanata, reviens dans ta Guinée. C'est toi qui as créé cette belle Guinée. C'est toi qui... Nous sommes les locataires de la Guinée. On nous a confié la Guinée. Ça ne nous appartient pas. On nous a confié la Guinée. Voilà, celui que nous a confié la Guinée. C'est le créateur, un beau pays, un beau peuple qui ne trouve pas sa route depuis que la Guinée est guinée. Qui est déshonorée, qui est humiliée, qui ne vit pas correctement. C'est-à-dire, on n'est pas normal. On n'est pas normal. Regardez autour de nous. Ça ne va pas. Les pays qui ont connu la guerre vivent au même niveau que nous. Les libériens ont à peu près le même niveau que la Guinée. La Serralonne, ça c'est un autre niveau. La Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Le Rwanda, ce n'est même pas la peine. Mais frère l'histoire, il y a un problème. Ça ne va pas. Il y a quelque chose. On a raté un truc. Nous avons raté un truc depuis très très longtemps. Alpha a trouvé ça là. Donc nous sommes en train de faire marche arrière petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il faut qu'on mérite quelqu'un de bien. On aura ce qu'on mérite. Eh oui. Il faut qu'on le mérite. Si on ne le mérite pas, on ne l'aura pas. C'est tout. Chacun mérite la vie qu'il a. Moi, la vie que j'ai eue, je l'ai méritée. Aujourd'hui, j'ai eue cette vie, je la mérite. Parce que Allah a vu que j'étais prête, que mon âme était prête à supporter tout ce que je supporte aujourd'hui. Il m'a mis sur cette route. Et puis voilà, c'est comme ça. On a déjà fait les invocations. Nous n'allons pas revenir dessus. Qu'Allah nous protège, qu'il nous guide. Parce que c'est le meilleur des guides. Il nous a créé par amour. Nous devons l'aimer à notre tour. Parce qu'elle aime, je n'ai quitté. Ce n'est pas aimé l'homme ou la femme. Lui, il nous a créé par amour. Et il nous a créé pour qu'on l'adore. Tout le reste, c'est le maquillage de la vie. Tout le reste qu'on fait. Bon, on doit manger, on doit prier, on doit travailler. Mais si tu mets l'argent en avant, tu mets Allah deuxième, troisième plan, ça, tu es avec Sheitan. Parce que l'argent, c'est Sheitan. Sheitan, c'est l'argent. Il sait qu'on aime l'argent et le pouvoir et la notoriété. On aime la dunia, les futilités, les conneries de la vie. Les trucs qui n'ont aucun sens. Qui n'ont pas du tout de sens. Nous aimons ça. Parce que, bon, écoutez, enfin, bref. A bientôt, Ichadlam. Je suis désolée pour les commentaires. Je salue tout le monde. Je dis merci à vous tous qui êtes là, les invisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada